Le transport collectif joue un rôle de premier plan dans l'essor économique et social de la région métropolitaine de Montréal. Il assure des services indispensables à des centaines de milliers de personnes, travailleurs, étudiants et touristes, sur un territoire où vit près de la moitié de la population du Québec. Depuis sa création en 2017, la RTM a la responsabilité d'établir les tarifs du transport collectif sur tout le territoire. La tarification du transport collectif est un des facteurs qui influencent le choix des citoyens dans leurs déplacements. Bien adaptée, elle renforce l'attractivité du transport collectif, lui assure un financement adéquat et contribue au développement et à la qualité des services. Avant la refonte tarifaire, on comptait plus de 700 titres de transport, répartis dans 17 grilles tarifaires distinctes, établis en fonction de secteurs géographiques, desservis par des opérateurs différents. La refonte tarifaire vise à simplifier et harmoniser la tarification du transport collectif au bénéfice de l'ensemble des citoyens de la région métropolitaine de Montréal. Elle a été élaborée par la RTM de concert avec les sociétés de transport et elle a été l'objet de nombreuses consultations. La refonte tarifaire a été approuvée en décembre 2020 par le conseil d'administration de la RTM où siègent les élus représentant les cinq grands secteurs du territoire, soit Montréal, Laval, Longueuil et les couronnes Nord et Sud. Le territoire est maintenant découpé en quatre zones. La zone A englobe l'agglomération de Montréal. La zone B couvre Laval et l'agglomération de Longueuil. La zone C regroupe le territoire des municipalités des couronnes Nord et Sud. Et finalement, la zone B réfère aux municipalités situées à l'extérieur du territoire de la RTM et qui sont desservies par des services de bus et de transport adaptés en vertu d'entente convenue avec la RTM. Avec la refonte tarifaire, nous passons de 17 grilles tarifaires à une seule grille métropolitaine intégrée. Les titres de transport se déclinent en deux grandes familles. Premièrement, les titres tout-mode donnent accès à tous les services de métro, de REM, de train, de bus et de transport adaptés de la région. Ils visent à faciliter l'utilisation seule et combinée de ces services et s'adressent à la vaste majorité de la clientèle. Ils se déclinent sous diverses formes, titres multipassages ou titres mensuels, par exemple, pour répondre aux besoins des clients réguliers et occasionnels. Le titre bus donne pour sa part accès aux services de bus pour se déplacer dans et entre les zones A, B et C. Le titre bus hors territoire permet quant à lui d'utiliser les services de bus d'exo entre les zones D, C et B. Les titres bus et bus hors territoire permettent également d'utiliser les services de transport adaptés pour les déplacements entre les zones B, C et D situées sur une même rive. La refonte tarifaire consiste en une simplification tarifaire de grande envergure. Tous les usagers de la région métropolitaine y gagnent, notamment avec davantage de services à prix équivalent. Pour tout savoir sur la refonte tarifaire, rendez-vous sur le site Web de la RTM. ... ... ... ...